Mais avant cela, permettez-moi juste de faire un petit point politique parce que c'est très intéressant et on va le voir avec vous Mayelen puisque le barrage, il y a un barrage républicain qui s'est fait pendant l'entre-deux-tours c'était pas une voie pour le Rassemblement National mais là il y a un nouveau barrage qui veut s'opérer du côté de l'Assemblée Nationale avec pas un poste à responsabilité à l'Assemblée Nationale, qu'est-à-côt ? Eh bien en fait, la gauche appelle à un front républicain qui ne confierait aucun poste de responsabilité au RN à l'Assemblée mais en réalité ça va contre la pratique et contre le règlement la question s'était déjà posée en 2022 et finalement l'ensemble de l'Assemblée s'était mis d'accord pour confier des postes aux députés RN comme Sébastien Chenu par exemple qui était vice-président De toute façon, dans le règlement de l'Assemblée Nationale, les postes sont répartis en fonction des effectifs de parti donc concrètement le RN et ses alliés avec 143 députés devraient bien avoir des représentants élus Sur le papier, la majorité, la gauche, pourrait décider de les priver de ça s'ils construisent un front tous ensemble mais c'est peu probable, avec encore plus de députés, on voit mal le camp présidentiel les priver de ses postes ça poserait des questions, le RN aurait des raisons légitimes de s'indigner donc dans cette situation, c'est pas sûr du tout que l'appel de la gauche soit entendu Merci beaucoup Maëlle-Entremolet pour ces informations On écoute Cyrielle Chatelain, c'est la députée Europe Écologie-Les Verts qui ce matin a appelé à un grand front pour qu'il n'y ait pas un poste pour le Rassemblement National à l'Assemblée Au nom de tous les députés écologistes, remercier les Français et les Françaises qui se sont mobilisés massivement pour faire front républicain Ils ont fait barrage dans les urnes Il est de notre responsabilité de faire le barrage à l'Assemblée Nationale L'extrême droite n'est pas compatible avec la République Le Rassemblement National ne doit donc occuper aucun poste dirigeant au sein de cette Assemblée C'est le mandat que nous ont donné les électeurs Je précise quand même que Europe Écologie-Les Verts ils ont quatre fois moins de sièges que le Rassemblement National Gautier Lebrecht, vous souhaitez réagir ? Évidemment, on va poser la question à Julien Audoul du Rassemblement National Non, je pense que ce barrage-là, un nouveau barrage peut aussi fonctionner parce que ça va être très intéressant de voir si les députés Renaissance vont voter comme ils l'avaient fait il y a deux ans, notamment pour Sébastien Chenu pour que le RN ait des postes de vice-président de Kester ou que sèche C'est pas fait Et si le RN perd, parce qu'il y avait deux vice-présidences Sébastien Chenu et Hélène Laporte Si le RN perd ses vice-présidences certes, il aura doublé son nombre de députés mais quelque part avec cet entre-deux-tours il se sera rediabolisé il aura vu que le barrage qui ne fonctionnait pas il y a deux ans a finalement fonctionné et il perdrait des postes très importants donc ça pourrait lui coûter très cher Bon, du côté du Front Populaire, vous ne pouvez pas parler de déni de démocratie si vous n'avez pas de membre du gouvernement NFP et en même temps dire que les élus du Rassemblement National C'est comme le 49-3, c'est la géométrie variable Bienvenue, Cyril Châtelain, la députée Europe Écologie Les Verts qui sera l'invité ce soir de Pierre de Villeneuve à 21h sur Europe 1 Julien Oudoul, est-ce qu'aujourd'hui le RN n'aura pas de poste à responsabilité à l'Assemblée ? Mais c'est certainement pas les ayatollahs verts qui vont nous donner des leçons de démocratie On n'est ni au Venezuela, ni à Cuba encore moins en Corée du Nord, c'est-à-dire qu'on respecte l'opposition et on respecte le vote des Français Dans l'article 10 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale il est dit que les postes à responsabilité sont répartis en fonction de la composition de l'Assemblée Nationale Je répète que le RN est arrivé en tête notamment en termes d'importance du groupe Nous sommes 143 largement plus effectivement que les Verts Nous sommes le premier groupe dans cette configuration-là Premier groupe d'opposition à condition de savoir quelle est la majorité bien évidemment et donc nous attendons que le vote des Français soit respecté Encore une fois, ce n'est pas la question de place ce n'est pas la question de savoir qui va occuper telle ou telle place c'est juste de respecter le vote des Français qui ont fait le choix d'élire 143 députés du RN et qui attendent que la démocratie soit respectée et la démocratie, je le répète c'est le respect de l'opposition On parlera justement de la présidence de l'Assemblée Nationale parce qu'il y a une nouvelle candidate elle s'appelle Sandrine Brousseau on entendra sa déclaration à 17h30 Non mais en deux mots Rousseau Rousseau Rousseau, oui Rousseau Alors vous n'allez pas me faire le coup tous les jours Gautil Obrecht C'est Julien Oudou qui a ri en premier Hier Attends vous, vous avez les mêmes stratégies que Julien Oudou Restaurant d'ailleurs Je le dis aux auditeurs qui nous rejoignent Hier j'ai dit 180 sièges Vous avez menti Vous avez menti C'était un mensonger honté Non seulement vous vous trompez Hier vous avez menti Et aujourd'hui Et aujourd'hui vous recommencez Sandrine Rousseau à 17h30 Donc ça sera au genre de 5 Sa déclaration Je n'ai pas les mêmes moyens que vous Julien Torres C'est vous le présentateur Gautier s'il vous plaît Laissez nous dire une phrase Allez-y Jules En français En deux mots Déjà en 2022 La gauche avait réussi à empêcher le Rassemblement National d'avoir un poste très important C'était la commission des finances Parce que dans l'histoire Normalement le second groupe En termes de contingent La commission des finances doit revenir au second groupe Au premier groupe d'opposition Au premier groupe d'opposition Et au deuxième groupe au total Et finalement ça avait été Éric Coquerel Donc déjà Le Rassemblement National avait perdu en 2022 Et il pourrait reperdre cette commission des finances en 2024 Arnaud Benedetti Là on est vraiment dans la tambouille Et dans le cœur de ce réacteur qui est l'Assemblée nationale Je ne sais pas si ça parle vraiment aux auditeurs et à tous les français qui s'inquiètent plus pour leur portefeuille qui s'inquiètent plus pour leur sécurité que de savoir qui sera questeur vice-président etc Mais ce qui est intéressant c'est que vous avez quand même et c'est ça qu'il faut comprendre et c'est pour ça qu'on en parle ce soir Vous avez un parti qui est la troisième force d'opposition ou la troisième force politique du moins à l'Assemblée Ce sont 10 millions d'électeurs au second tour des législatives et vous avez des députés qui disent on ne leur donnera pas un siège Alors il s'agit du premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale parce que ce n'est pas la troisième force en tant que telle c'est le premier groupe parlementaire Le groupe le plus nombreux sur le plan parlementaire c'est le Rassemblement national avec 123 députés 143 plus les alliés on arrive à 143 c'est-à-dire qu'on veut priver c'est-à-dire que Mme Châtelain c'est-à-dire que Mme Châtelain qui est à la tête d'un groupe ou qui doit représenter 33 sièges veut finalement priver de responsabilités qui sont prévues par le règlement de l'Assemblée nationale le premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale donc c'est contraire évidemment au règlement et c'est contraire à l'usage républicain poser la question qui se met j'allais dire en dehors de l'arc républicain lorsqu'il agit ainsi